Donc, mon nom est Romain Garardi, je dirige une équipe de serbe à l'hôpital Armandor de Créteil et un centre expert sur les maladies neuromusculaires. Donc, Chris Shaw, lui, est professeur de neurosciences à l'université Colombie-Britannique à Vancouver. C'est un spécialiste des maladies neurodégénératives et il a travaillé notamment dans le passé sur une maladie qu'on appelle la sclérose latérale amyotrophique et ses équivalents dans une île du Pacifique qu'on appelle l'île de Bois et pour laquelle une origine toxique a été largement débattue. Et il a beaucoup contribué aux investigations toxicologiques sur ces maladies neurodégénératives de l'île de Bois. Donc, ce qui l'a amené à prendre conscience d'un risque avec les salles d'aluminium est le syndrome de la guerre du Golfe qui, comme vous le savez, peut-être, a impacté les troupes sous-gouvernement anglo-saxon, c'est-à-dire les Américains, les Canadiens et les Britanniques, beaucoup plus que les troupes des autres contingents, notamment les Français, et pour lesquelles les études sur des expositions possiblement impliquées dans ce syndrome de la guerre du Golfe ont essentiellement et de façon répétée inclus l'administration de vaccins multiples, notamment de vaccins de guerre, sur le terrain, auxquels ces troupes-là ont été exposées et pas les autres troupes. Donc, il a voulu en avoir le cœur net et il a administré l'adjuvant qu'on appelle alhydrogène, c'est-à-dire hydroxyde ou oxydroxyde d'aluminium, à des souris, en faisant le travail suivant, c'est-à-dire qu'il a calculé, selon des ABAC bien connus, un équivalent humain de doses administrées à ses souris, il a pris le calendrier présumé d'administration des vaccins aluminiques aux GIS ayant développé un syndrome de la guerre du Golfe et il a administré donc les doses équivalentes humaines à ses souris en deux administrations. Et sa surprise a été de voir que, dans deux articles, les souris, après un certain temps, développaient des troubles neurologiques avec notamment des atteintes motrices et des troubles du comportement. Il s'est pensé qu'il y avait des atteintes de la mémoire chez ces animaux. Et ces anomalies fonctionnelles étaient corrélées assez bien avec les lésions neuropathologiques observées au microscope au moment du sacrifice de ces souris. Donc il y a eu un premier article en 2007 et un deuxième article de confirmation en 2009. Le dernier est paru dans la journal de la CERPA de Journal of Inorganic Biochemistry, qui est un des journaux phares dans le domaine de la toxicité des métaux. Donc, la surprise de Chris Shaw, c'était qu'un adjuvant aussi toxique, dont la toxicité est aussi proche des doses utilisées à des fins d'adjuvant, a été aussi peu investiguée notamment sur les toxicités de long terme. Et donc, il a commencé à s'intéresser, et actuellement, il est sur ces thèmes-là, quel est l'impact possible des vaccins aluminiques dans l'émergence de problèmes de santé publique extrêmement lourds, observés dans la population civile, comme l'autisme, ou comme la maladie d'Alzheimer. Donc, pour l'instant, il est dans le repérage du spectre complexe des effets cellulaires, et notamment neurologiques, des scènes d'aluminium pouvant prendre part aux maladies neurodégénératives du sujet âgé, ou aux maladies de développement du genot. Donc, si on veut simplifier vraiment, l'apport considérable de Chris Shaw est la démonstration pour la première fois que l'adjuvant qu'on utilise dans les vaccins est effectivement neurotoxique chez la suite. Voilà. Très bien. Connexion, pas connexion, on continue ? On continue. On continue. Donc, vous allez terminer parce que le... Alors, pour votre repas, pourquoi est-ce que nous, nous nous sommes intéressés à l'hydroxythéminia ? Eh bien, parce que nous avons vu apparaître, avec tous les autres centres spécialisés dans les biopsies musculaires en France, au milieu des années 90, l'apparition d'une nouvelle pathologie qu'on ne connaissait pas, et que nous avons décrite en 1998 dans le journal 27, sous l'appellation, un peu barbare, je le reconnais, de myofascie à macrophages. Et donc, on a décrit cette nouvelle pathologie comme une maladie émergente, puisque personne ne l'avait jamais vue avant et que, progressivement, on a commencé à les voir arriver en rang serré dans nos laboratoires. Et on pensait que c'était une maladie infectieuse et nous avions donc publié cette maladie comme une maladie de cause à l'évidence extrinsèque, exogène, mais avec l'idée que c'était probablement une maladie infectieuse. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à trouver d'éléments déterminants en faveur d'une maladie infectieuse émergente. Et on avait noté, dès cette première publication, que les cellules qui composaient cette lésion histologique comportaient des inclusions cristallines qui ressemblaient à des inclusions de phosphate de calcium, mais qui résistaient complètement aux marqueurs pour le calcium. Et donc, c'était des inclusions qui ressemblaient à des cristaux de calcium et qui n'étaient pas du calcium. Et donc, on est tombé une autre chaise quand un biophéticien de Bordeaux nous a dit que l'analyse des éléments que vous m'avez envoyés est indiscutable. Il s'agit d'aluminium. Et donc, rapidement, nous avons vu que parmi les cellules d'aluminium qui avaient la structure cristalline caractéristique, seul l'hydroxyde d'aluminium était de cette structure-là et que l'hydroxyde d'aluminium était étudiée dans les vaccins. Et après, nous avons donc proposé l'hypothèse vaccinale qui a été confirmée par l'INDS. Et donc, un article en 2001, par exemple, a permis d'établir de façon formelle, que plus personne ne discute aujourd'hui, un lien direct et certain entre les vaccins aluminiques et la présence de cette lésion de myofacite amatrophage dont il est très important de retenir qu'elle est située et détectée au site de vaccination antérieure. Donc, ce point est important parce que ça explique pourquoi cette lésion est observée en France et très peu décrite dans les autres pays. C'est que pour des raisons d'école médicale, le muscle deltoïde, à l'épose, est utilisé comme site de premier choix pour les biopsies en France, alors que dans les pays d'obédience allemande ou anglo-saxonne, le prélèvement se fait habituellement au niveau du muscle quadriceps de la cuisse ou au niveau du muscle biceps brachial au niveau du bras. Des endroits qui ne sont pas vaccinés et donc dans lesquels nous n'avons aucune chance, strictement aucune chance, de détecter une lésion de myofacite amatrophage chez le sujet adulte qui est vacciné soit dans le deltoïde, soit dans le trapèze, au niveau de la fausse sucérineuse, soit de temps en temps dans la fesse. Et les deux autres sites ne sont pas décapsiés. Donc, la lésion, rapport directe à certains, et là, c'est posé la question de savoir quelles sont les manifestations de ces patients. Ces patients sont des patients adultes d'un âge souvent assez moyen avancé, de l'ordre de 45-50 ans, et qui développent un tableau de douleurs musculaires diffuses, d'arthralgie, d'un syndrome de fatigue très handicapant, et nous avons progressivement réussi à comprendre que ces troubles étaient associés à des troubles cognitifs que nous avons investigués de façon tout à fait approfondie à Créteil, dans le centre expert de la cognition de Créteil, qui est l'un des meilleurs centres français sur le sujet. Et donc, plus de 90% de ces patients ont un déficit cognitif impactant, notamment l'attention, la mémoire de travail, des éléments qui, quand ils sont impactés sévèrement, comme c'est le cas chez eux, rendent la vie professionnelle extrêmement difficile. Donc, ce tripode, nous l'avons identifié chez ces patients, 90% des patients qui portent cette lésion de lupécytamatrophage chronique ont ce syndrome, et nous n'arrivions pas à voir quelle pouvait être la relation entre la persistance pendant des années, en moyenne 5 ans,